Avertissement, ce programme peut contenir un langage et des scènes violentes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Ok, l'individu passe la station service de Graveside, toujours à pleine puissance. Il a une conduite qui devient assez dangereuse. Je vais procéder à votre arrestation. Hop, hop, non, 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 oh putain, armé ! Bien, j'ai 7.5, donc je me tiens actuellement sur la palouine de Freeway, direction nord. J'ai un véhicule sportif en excès de vitesse, je passe en code 3 pour contrôle du véhicule. Bonjour à tous, c'est Jordan, bienvenue dans ce nouvel épisode LSPDFR. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois avec un service, ou plutôt une agence que je n'avais pas sortie depuis un moment, l'Highway Patrol. Donc on est aujourd'hui dans la peau d'un State Trooper, donc de la South Carolina Highway Patrol, donc toujours lore-friendly, il y a toujours écrit San Andreas, sur la portière avec cette voiture mythique, je ne vous la présente plus, la Crown Victoria, donc avec un look assez luxueux. Elle est exactement pareille dans la réalité, si vous voulez regarder vous aussi. à quoi ressemble le service. Et voilà, il y a un petit moment que je voulais vous faire un service comme ça, différent de la California Highway Patrol. Et bien il y a ce pack qui est sorti il n'y a pas longtemps, un mini pack avec Crown Victoria, Slick Top, un Tao également. Et voilà, ils ont pas mal de véhicules ce service, c'est un service aussi mythique que la California Highway Patrol, donc ils ont dernièrement de la Dodge Charger 2016 qui est arrivée, mais ils ont encore de la Crown Vic, et j'avais envie de vous la présenter, puisque j'ai ajouté pas mal de petites nouveautés, encore une fois, pour cet épisode notamment, vous l'entendez, le son, le son de la portière également, et puis une petite sirène aussi, la Touchmaster Delta, c'est une sirène qui a été réalisée par un créateur que j'adore, et je voulais vraiment la mettre pour cet épisode, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on va patrouiller essentiellement sur les freeways, les highway, etc. Donc Route 68 par exemple, ça peut coller. On va plutôt se concentrer sur les contrôles, sur tout ce qui est routier, tout ce qui concerne les highway patrols. Donc on se fait appeler State Trooper. Alors le numéro d'unité est un petit peu particulier dans les agences de la South Carolina Highway Patrol, puisque les numéros d'unité de ce service se composent d'une lettre et d'un chiffre. Donc la lettre indique l'unité, ou l'unité spéciale, et le nom donc des secteurs de patrouille. Il faut savoir aussi que le nombre, lui pour le coup, il indique le grade, et plus le nombre est bas, plus en fait le grade est élevé, tout simplement. Donc moi aujourd'hui je serai en Trooper, et je serai donc G7, G7-5, tout simplement 5 parce que je suis sergent, et le rang 5, c'est les sergents, tout simplement. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs grades, il y a le grade Trooper, donc ça c'est quand on débute, quand on sort juste de l'académie. Ensuite il y a Trooper First Class, donc la première classe, donc là c'est quand on a 3 à 5 ans d'expérience. Ensuite il y a Lens Corporal, Master Trooper, Corporal, donc Corporal c'est Caporal on va dire, et c'est à partir de ce grade là en fait où on peut être superviseur. Moi je suis sergent, donc j'ai dépassé ce stade là depuis longtemps. Voilà, toujours mon personnage in-game dans le RP, il est toujours sergent, et donc je suis superviseur, et je patrouille seul. Voilà, bref, trêve de bavardage, on va pouvoir commencer notre patrouille aujourd'hui, pas mal de petites nouveautés, je suis sur la mise à jour du United Callout, et toujours Super Event, Super Callout, etc. Voilà, c'est parti du coup, on va tester cette petite Crown Victoria en patrouille, et également du coup la Touch Master Delta, j'espère qu'on va pouvoir la déclencher, j'adore cette sirène, elle est vraiment énorme. Bref, c'est parti, 18, prise de service, et comme d'habitude, on se retrouve donc dans quelques instants, sur la Freeway ou l'Highway, je ne sais pas, ça dépendra de ce qui nous tombe dessus. Bien, étant donné que le secteur est assez calme, je me disais pourquoi pas faire des petits contrôles de vitesse, histoire de trouver les chauffards de la route, voir si on a des individus potentiellement dangereux, etc. Oui, parce que je ne vous ai pas montré, hop, j'ai installé ce petit radar sympathique, donc il est sorti depuis un petit moment, mais l'interface me plaît bien, puisqu'elle rappelle ces radars typiques, comme on peut avoir là sur le tableau de bord, dans les voitures, des Highway Patrol notamment. Donc bon, je pense qu'on va se trouver un petit spot sympa, je vois qu'on a une petite ouverture ici. Donc oui, je me suis renseigné aussi au niveau des vitesses, puisqu'on est en State Trooper, donc il ne faut pas déconner, je me suis quand même renseigné. Oui, je suis un petit peu à contresens, mais bon, il y a un mur. Je crois qu'on a un spot qui est pas mal ici. Oui, on peut être pas mal ici, planqué derrière les buissons. Donc oui, je vous disais, je me suis renseigné. Donc sur les Freeway et les Highway, la vitesse est limitée à 70 MPH. Donc je pense qu'on va prendre toutes les personnes, en tout cas, qui sont au-dessus de 70 MPH, genre peut-être 73 ou 75. Voilà, donc j'ai toujours d'ailleurs le bodycam script, qui est bien sympa, plus immersif, puisque j'ai ma petite caméra de torse, toujours. Voilà, j'ai essayé de pas trop me mettre dans le buisson, par contre, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. On va rester comme ça, et on va attendre du coup, de voir si on a des chauffards. Pour l'instant, ça a l'air plutôt calme. Wow, 75 km heure, putain pour la ACA. Ok, c'est parti du coup, on va contrôler cet intervenant, qui vient de passer à 75 MPH. G75, donc actuellement, Senora Freeway, direction nord, est en contrôle vitesse. Il vient donc de prendre au radar, embarquer une véhicule ACA, à 75 MPH, soit 5 km heure, pardon, correction MPH, au-dessus de la vitesse autorisée. Je vais demander une vérification de plaque sur le véhicule. Bien, c'est parti, on va se rapprocher. On va passer en vue, hop, en vue première personne. Oh putain, il a l'air d'avoir une conduite assez bizarre. Wow, changement de fil bizarre. Donc, 67 William David Nora 6-0-0. Individu, il y a une conduite assez particulière. Ok, on va lui demander de se garer. David Nora 6-0-0. A trafic violation. Ok. Honor licence expired. Allez, c'est parti, du coup. Alors, est-ce qu'il obtempère ? Il n'a pas l'air d'obtempérer des masses. Oh là là là, par contre, bonhomme. Moi, je ne vais pas procéder. Oh là, merci. Avance, avance, encore. Allez, encore, encore. Allez, dépêche-toi, avance. G7-5, G7-5. L'individu semble avoir du mal à se stationner. Great Ocean Highway. Allez, avance encore. Allez, garde-toi, encore, encore. Voilà. Magnifique. Bon. On va peut-être enfin réussir à contrôler cet individu. Ça a été compliqué. Il est en plein milieu de la route. Je ne sais pas si on pourra faire mieux. Je pense qu'on va le laisser là. On va faire le contrôle de toute façon sur la droite. Bien, ici, G7-5. Donc, Great Ocean Highway, direction west, à proximité de la station service. Procède au contrôle, donc, sur le véhicule ACA des classes. Standby. Allez, c'est parti, du coup. On va se garer. Bien. Monsieur, bonjour, San Andres, State Trooper. On a du mal à se stationner, à ce que je vois. Bien, vous coupez le contact, s'il vous plaît. Très bien. Alors, la raison pour laquelle je vous arrête, c'est parce que vous roulez vite. OK ? Vous avez été contrôlé avec mon radar embarqué à une vitesse supérieure de 70 mph. La vitesse étant limitée à 70. Vous avez été contrôlé à 75. D'accord ? Bon, je vous demandais de couper le contact. Vous me présentez permis de conduire, assurance, carte grise, s'il vous plaît. OK. Le conducteur semble nerveux. Alors. C'est parfait, monsieur. Monsieur Brian Dan. Monsieur Brian Dan. Eh bien, alors. Ça roule, une petite voiture, quand même. Je ne pensais pas que ça roulait si vite. Bien, monsieur Brian Dan. Alors. Voyons voir ça. Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, aujourd'hui ? D'accord. Vous buvez pour rester concentré. D'accord. Des drogues aussi ou pas, tant qu'on y est ? D'accord. Vous utilisez des drogues pour votre plaisir. Mais écoutez. Pourquoi vous allez si vite, là ? D'accord. Pas de soucis. Bon, vous coupez le contact et vous restez tranquille, attendu le contrôle. Merci. Bon, OK. C'est parti, du coup. Le mec répond très décontracté aux réponses. C'est quand même assez particulier. Bon, on va voir un petit peu au niveau du véhicule. Mais il me semble qu'il a une... Il a... Voilà. Driver licence expired depuis 332 jours. D'accord. Super. Bon, on va regarder au niveau du véhicule s'il y a des choses. Bon, déjà, il a son assurance et sa carte grise, tout est OK. Mais putain, ça ne va pas du tout, par contre, au niveau du... Au niveau, donc, de sa licence. Bon, ben, c'est parti. Ça va partir sur une petite citation. Véhicule operation. OK. Bon, c'est parti, du coup. Ça se tient dans cette catégorie. Je viens de trouver, donc, expired driver licence. C'est parti. On va lui mettre ça. On va également, donc, lui mettre l'excès de vitesse. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas... J'ai dû peut-être supprimer parce que j'avais plus de charge. J'avais rajouté un add-on, justement, pour avoir plus de charge. Je pense que je l'ai supprimé. Il faudra que je le remette. J'ai dû le supprimer par erreur. Bref. Alors, véhicule speeding. On va lui mettre speeding under 15. Très bien. Et donc, ben, pour l'instant, on va en rester là. Parking violation. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui mettre quelque chose par rapport au... Non, c'est pas ça. Parking violation. Bon, on va en rester là. On va lui mettre ça. C'est déjà pas mal. Limit citation. Donc, on va lui remettre le ticket. Je vais pouvoir d'ailleurs couper ce radar. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va peut-être procéder à un petit contrôle d'alcoolémie et dépistage aux drogues aussi. Bien, monsieur Dan. Bon, je vous remets ça. D'accord. Donc, c'est une citation à comparer de 415 dollars. D'accord. Donc, il y a deux tickets. Donc, je vais demander de signer en bas. Je vous le remets tout de suite. Voilà. Vous signez en bas. Allez-y. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et vous allez faire le tour, s'il vous plaît. Vous allez quitter le véhicule pour moi. Vous allez venir me rejoindre. Voilà. Sans vous faire renverser, si c'est possible. Parce que faites attention. Il y a du monde. Voilà. Allez, venez avec moi. Voilà. Allez, suivez-moi. On va se mettre sur le côté. On sera plus en sécurité. Bien, monsieur. Est-ce que vous avez déjà... Allez, venez, venez, venez. N'ayez pas peur. On va se mettre ici. On sera en sécurité. Bien. Parfait, monsieur. Alors, on va faire des petits tests. Ça va être tout simple. D'accord. Vous allez simplement faire demi-tour et vous allez marcher. D'accord. Allez, c'est parti. Vous faites demi-tour. Vous marchez. Vous revenez vers moi ensuite. Go. Allez-y. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il a l'air sobre. Il a l'air plutôt sobre. Ok. On va faire... Ça a l'air nickel. Bien, monsieur. C'est parfait. Alors, je vais prendre un petit stylo. Vous allez le suivre au mouvement de ma main. D'accord ? Allez-y. On va faire ça. Voilà. Je le positionne horizontalement. Et vous suivez avec votre regard. Alors, voyons voir s'il passe le test. Il a passé le test. Très bien. C'est parfait. Du coup, monsieur, je vais vous remettre en circulation. D'accord ? Donc, vous vous occupez de votre permis. Il est expiré depuis 332 jours. Ok ? Donc, ce n'est pas une charge pour laquelle je peux vous arrêter. Par contre, la prochaine fois, si je vous retrouve ou s'il y a récidive et que vous n'avez toujours pas renouvelé votre licence, vous serez interpellé et mis en garde à vue. D'accord ? Je vous mets en garde. Donc, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudent sur la route et levez le pied aussi. Parce que vous roulez comme un tocard. D'accord ? Donc, vous allez doucement. Allez. Bonne journée, monsieur. Bien. C'est parti. Du coup, on va pouvoir annoncer un retour en service pour cet automobiliste. On va le remettre en circulation. Je vais quand même m'assurer que les personnes... Ok. C'est parti. Bien. Donc, G75. G75. Donc, l'individu est reparti avec deux citations. Donc, pour un total de 415 dollars. Donc, pour conduite excessive en excès de vitesse. Et donc, un permis expiré. Quant à moi, donc, ça sera 10,98. Retour en service. Code 4. Vol de camion. On est dans le secteur. On va répondre. G75. Donc, dans le secteur de la Joshua Road pour le vol de camion. Je réponds sur place en code 3. Ok. C'est parti. On va se rapprocher du véhicule... Donc, camion volé. Donc, il s'agit d'un mule, apparemment. Très bien. G75 vient de repérer le mule. Donc, immatriculé. 6 de Nora. Tom Union. 7, 2, 0. Passant code 3. Attention devant. C'est parti. Du coup, on va prendre en chasse ce camion. Peacewasser. Donc, il vient apparemment d'être volé. Puisque j'étais sur sa route. G75. Donc, G75. Direction nord. Joshua Road. Donc, en présence d'un véhicule. Peacewasser, effectivement. Conduite très bizarre. Conduite très bizarre. Donc, se dirige direction Sandy Shores. Pour l'instant, une unité sur la poursuite. Circulation calme. Donc, une unité sur la poursuite avec un contrevenant ensemble à bord du véhicule. Pour l'instant, il a l'air d'avoir une conduite pas trop dangereuse. Oh là 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 là. Ok. Bon, c'est pas passé loin. On va quand même appeler du renfort, je pense. Bien. G75 demande du renfort. Joshua Road. Direction est. Se dirige donc Joshua Road à l'intersection. We got a visual on the perp in pursuit. G75. Donc, le véhicule mule vient de percuter un véhicule de shérif. Toujours derrière. Est-ce qu'on a du monde derrière ? Je pense. Ok. Ça a l'air de se rapprocher. Putain. Le véhicule de shérif qui veut absolument passer en tête. Eh mec. C'est moi l'highway patrol. D'accord ? Donc, dégage. Ah, c'est limp. Allez, je vais repasser devant parce qu'il fait n'importe quoi. Bien. G75 donc se dirige sur la Joshua Road. Direction est toujours. Donc, deux unités sur la poursuite. Je voudrais bien du renfort par contre si possible encore une fois. Bon, je viens de reprendre la poursuite parce que j'ai un collègue qui m'avait littéralement mis hors poursuite. Donc, en appelant du renfort parce que oui, on est beaucoup là actuellement derrière. Donc, ouais. Je crois qu'on est peut-être 3, 4, 5 unités. Donc, bon. C'est assez compliqué pour gérer. Bien. G75 donc actuellement. Union Road direction ouest à proximité de Grabsite. Donc, environ 5 ou 6 unités sur la poursuite. Donc, se dirige à présent en direction de l'autoroute. De l'autoroute de la freeway. Donc, en direction de Paleto. Bien, c'est parti du coup. On va poursuivre. Je vais quand même prendre mon arme parce que c'est très risqué. On va devoir, je pense, appeler du backup en Spike Strip. In the position ! Bien, G75 donc l'individu coupe au niveau donc de la Senora Freeway. Reprend donc en direction de Grabside. En direction de Grabside, toujours code 3. On ne va pas pouvoir... Ok ! Il vient de tourner direction Oneiway, direction sud. Donc, poursuit, poursuit. Il y a toutes les unités de direction sud. Attention la vache ! Ok ! Ok ! L'individu reprend à droite. Droite, Jod Lane, direction nord. Ok ! Les véhicules semblent s'écartés devant. Attention ! Le shérif qui veut passer absolument devant mais c'est une catastrophe. Les unités sont coriaces. Ok ! L'individu semble ralentir sa course. Il poursuit maintenant en direction du centre de Grabside. Toujours donc plusieurs unités sur la poursuite. Je pense que quand on va sortir de Grabside, on va demander un petit peu de renfort. Putain ! Le véhicule qui est en travers de la route, c'est n'importe quoi. Oh merde ! Ok ! L'individu passe la station service de Grabside. Toujours à pleine puissance. Il y a une conduite qui devient assez dangereuse. Grabside Main Street à présent, direction sud. Oh ! Putain ! Le véhicule ! Je regardais le... Je regardais le store sur la gauche. Du coup, je me suis planté. Eh bien, c'est parti. On va laisser les collègues passer devant. Putain ! C'est vraiment compliqué cette poursuite. Bien là ! L'individu poursuit toujours direction est. Je pense qu'on va demander du renfort Spike Strip parce que sinon on ne va jamais l'arrêter. On va demander d'abord des Spike Strip. On verra si ça fonctionne. Ok, non. On ne peut pas. Ok, il vient de se planter apparemment. Ok, il vient de se planter. G75. Donc l'individu vient de se planter. Il reprend la route. Je crois qu'il s'agit d'une femme. Ok, on va pouvoir demander des Spike Strip. Bien, G75. Je demande des Spike Strip au niveau de Siviro, direction est. Donc pour le véhicule nul, je rappelle. Ah merde ! Il vient de mettre les Spike Strip sur la gauche. Tourne, 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 tourne. Ok, les Spike Strip n'ont pas été posés au bon endroit. Je redemande donc un déploiement de Spike Strip au croisement. Au croisement. Bien, c'est parti. On va redemander des Spike Strip. Attention devant. Ok, cette fois-ci c'est bon. Je pense que c'est déployé au bon endroit. Ok, je crois qu'on a des coups de feu. Ok, Spike Strip déployé. 10, 50 ! Terrible 10, 50 ! Le véhicule est planté. Ok, c'est parti. Descends ! Descends de ton véhicule ! Les mains en l'air ! Les mains en l'air ! Tu bouges pas ! Ok, poursuite à pied, poursuite à pied. La personne part. Direction Siviro, direction Sud. Une femme à pied. Arrêtez, je déploie le taser ! Taser, taser, taser ! Taser déployé ici. Les mains, les mains ! Mets tes putains de mains en l'air. Bouge pas. Bouge pas, mets-toi à terre. G7-5, donc actuellement, au niveau d'un magasin sur East Joshua Road. La personne est au sol. Interpellation en cours de l'individu. Situation code 4. Wouh ! Putain ! Ok, ça doit être les individus, les collègues qui ont dû poser les Spike Strip juste là. Bien madame, vous êtes placés en état d'arrestation. C'est parti. On va aller près du véhicule. Vous venez avec moi. Ok madame, pour des raisons de sécurité, je vais vous placer à l'arrière de mon véhicule. D'accord ? Donc je vais vous fouiller. Est-ce que vous avez des choses blessantes ou coupantes sur vous ? Ok, allez c'est parti du coup. On va fouiller cette personne, on va se dépêcher de dégager la circulation. Avant que les PNJ pètent un câble. Bien, alors, small baggy of cocaïne. C'est génial tout ça. Bien madame, vous restez avec mon collègue s'il vous plaît. On va dégager vite fait la route, je vais mettre mon véhicule sur le côté. On va fouiller ça. On va voir ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors, on va quand même obtenir le numéro pour le compulite. Et on va chercher dans le véhicule. Voyons voir ce qu'on retrouve dans ce véhicule mule. Alors, glass cutting, motor bag. Ok, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Ok, bon, G75 donc actuellement Siviro toujours. Je demande donc une dépanneuse sur position. Donc dépanneuse à camion pour venir faire remorquer le véhicule. Bien, c'est parti du coup. Je vais appeler une dépanneuse à camion que j'ai installée. Donc qui est une grosse dépanneuse qui existe dans la réalité pour le coup, qui sert à remorquer les camions. Regardez, c'est ce gros, gros engin là-bas qui est en train d'arriver. Bien, nickel. La dépanneuse a embarqué le véhicule qui est complètement défoncé. Regardez-moi cette grosse remorque. Ah, par contre, elle a un problème. Elle n'a pas le treuil derrière. Le treuil n'a pas apparu. Bon, nickel. Du coup, on va pouvoir la faire embarquer, je pense, par le collègue. Bien, collègue, tu m'embarques cette personne, s'il te plaît. Tu la ramènes au poste. Ah, non, il s'est barré. Hop, par ici, par ici. Ok, on va la laisser au collègue. Il va s'en charger. Et on va aller voir, par contre, au niveau du camp pulit, à qui appartenait ce véhicule, donc le véhicule mule. Parce que je suis curieux de savoir. Bien, donc, G7-5, situation sous contrôle. Ça va être un 10,98 pour moi. Après recherche au fichier. Alors, voyons voir. Ah, non, ça ne l'a pas pris. Bon, ce n'est pas grave. On va reprendre, du coup, situation sous contrôle. Cette personne-là vient d'être embarquée, donc va être embarquée par le transport prisonnier. Il est juste là. Et puis, c'est parti, du coup, on peut reprendre le service. On se retrouve dans quelques minutes. C'est parti. Ok, on aurait un road rage, apparemment. Ok, c'est parti. On va prendre G7-5, donc actuellement, Great Ocean Highway. Je le fais actuellement face à un road rage, donc un individu roulant très rapidement et qui n'hésite pas à doubler les véhicules sur la Great Ocean Highway direction est. Donc, je me rapproche du véhicule pour procéder à un contrôle. C'est parti. Donc, apparemment, on aurait ce véhicule, regardez, qui fait n'importe quoi. Oh là là, putain, il dépasse les... Attention devant. Ok, donc G7-5, je viens de rattraper l'automobiliste. Je tente de le faire garer. On va voir s'il obtempère ou pas. Putain, il met vraiment en danger les autres, lui. C'est n'importe quoi. Ok, est-ce qu'il se stationne ou pas ? Yes, G7-5. D'accord, c'est nickel. Il vient juste percuter. G7-5, donc, l'individu est actuellement garé sur Exit Boulevard Ouest direction Est. Donc, je procède au contrôle concernant la personne. Bien, c'est parti, on va se rapprocher. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous pourriez couper le contact du véhicule, s'il vous plaît, et me présenter votre permis de conduire ? La raison pour laquelle je vous arrête, c'est que vous roulez très vite, d'accord ? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou quelque chose comme ça ? Madame, mais what ? La meuf se barre alors qu'elle m'a donné son permis. C'est quoi le projet, là ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi elle se taille, elle ? Allez, arrête-toi ! Oh, putain, c'est n'importe quoi ! Est-ce que tu peux juste arrêter afin qu'on puisse poursuivre le trafic stop, là ? Bien, madame. Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Vous avez le pied bloqué sur l'accélérateur ou comment ça se passe ? Ok, vous coupez le contact de ce putain de véhicule et vous ne bougez pas, d'accord ? Vous avez consommé de l'alcool ou quoi, là ? Bon, madame, vous quittez le véhicule, s'il vous plaît, pour moi, immédiatement, là. Allez, c'est parti. On ne va pas prendre de risques. Monsieur là-bas aussi. Non, 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 madame, vous vous calme... Oh, putain, ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, 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 voilà. Allez, on va aller se mettre sur le côté. Allez, c'est parti. Voilà. Ok, bon, c'est nickel. Du coup, j'ai réussi à arrêter le véhicule. On va partir du principe que c'est le LSP-IFR qui est un petit peu buggé. Madame, vous allez me suivre, s'il vous plaît, on va aller se mettre sur le côté. Voilà. Allez, venez par ici. Parfait. Bien, vous ne bougez pas. Vous restez au sol. Enfin, vous restez ici, pardon. Monsieur, pareil. Suivez-moi, s'il vous plaît, on va aller se mettre sur le côté tranquillement, le temps qu'on fasse les contrôles, tout ça. Allez, restez ici. Voilà. C'est bon. Merci à vous. Bien, ne bougez pas. Bien, j'ai un G75, donc les individus se sont mis sur le... Non, 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 arrêtez de me suivre, monsieur. Les individus se sont mis sur le côté. Je procède à un contrôle sur les deux personnes. Ok, bon, c'est parti. Du coup, on avait réussi à récupérer la piste d'entité avant que les deux personnes repartent. J'ai juste... Je vais passer exceptionnellement devant le véhicule, histoire qu'on ne soit pas gêné. Voilà, nickel. Et on va pouvoir regarder, donc, du coup, au niveau des papiers. Alors, RS-40 for possession of cocaïne. Ah, intéressant. Ça explique peut-être pourquoi la personne va si vite. Bon, ben, c'est parti. Du coup, on va quand même appeler du renfort. G75, donc, je demande du renfort sur Eclipse Boulevard Ouest pour une personne, donc, recherchée et la conductrice. Donc, en attente du renfort pour interpellation, étant donné que les deux personnes sont présentes sur le traffic stop. Bien, c'est parti, du coup. Ok, un collègue en tabou qui arrive au renfort. On va pouvoir procéder à l'interpellation. Allez. Bien. Bien, madame. C'est parfait. Je vous demandais de faire demi-tour, s'il vous plaît, d'accord ? Je vais procéder à votre arrestation. Hop, hop. Non, non, non. Non, non, non. Oh, putain. Armée. G75, G75, la personne était armée, elle a refusé de coopérer, hein. Wouh ! Bon, monsieur, là. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Faites demi-tour, je vous place les menottes par mesure de sécurité. Allez, c'est parti. Vous faites demi-tour. Putain de merde, c'est pas possible. G75, donc, ouverture du feu. La personne était armée, elle a refusé de se faire interpeller, hein. Je demande d'urgence les paramédics sur position. Putain de merde. C'est parti complètement en couille. On va se dépêcher d'appeler les paramédics. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que ce gars en retrouve quelque chose ? Ah, bah, Guy Hoffmet illégale plus qu'il se... Ok, ça part pour une interpelle également pour cette personne. Bien, monsieur. Merci pour la valise de soins. Monsieur, vous êtes placé en état d'arrestation également pour détention illégale de méthamphétamine. Et une prescription médicale illégale également. Bien, c'est parti, du coup. Je vais vous mettre dans le véhicule. Ok. Allez, on y va. Bien, collègue, du coup, merci pour le renfort. Ok, est-ce que... Ok, les paramédics ont pu apparemment ramener la personne. Bien, G75, donc, je vous informe un code 4 concernant l'intervention. Donc, individu auteur interpellé. Je le ramène donc au poste le plus proche. Bien, c'est parti, du coup. On va le foutre dans notre véhicule. On l'a fouillé. Hop. Eh, bah, dis-donc. C'est vraiment parti. Ok, c'est parfait, apparemment. Donc, la personne est décédée. Tout va bien. Bien, G75. L'intervention a été compliquée. Mais la situation semble sous contrôle. Je vais demander une dépanneuse sur position. Je vais fouiller le véhicule pour voir si je retrouve des choses à l'intérieur. Ouais, donc la personne est bien décédée. La personne est bien décédée. Alors, voyons ce qu'on retrouve donc à l'intérieur. Si on retrouve des choses intéressantes ou pas. Bottle of hand. Ok, large axe. Très bien, c'est parti. Du coup, on va appeler la dépanneuse comme prévu. Et B. Quel bordel. On va appeler un flatbed, donc, pour ce véhicule. Bien. Bon. C'est parti, du coup. On va pouvoir passer au poste de... Bon, on va aller à un poste, je pense, pas trop loin. Peut-être celui-là de Delpero. Et... C'est 14 pour l'ambulance qui fait du cross. Oh putain, en tout cas, ces appels sont vraiment énormes de road rage, etc. Ça doit faire partie du super event call-out, je pense. Et c'est vraiment énorme. Bref, c'est parti. Ok, c'est bon, du coup. Le collègue est sur place. On va pouvoir le laisser. On reprend donc direction le poste le plus proche pour dépôt de cette personne. Oh là là là, quelle ville de fou. On va le déposer au poste de Delpero, puisqu'on est le plus proche de ce poste. Hop, c'est parti. On va le déposer à un collègue, comme d'habitude. Hop, c'est parti. Et puis voilà. Bon, ben en tout cas, c'est bien parti en cool. Comme quoi, un simple road rage peut vraiment aller plus loin qu'on le pense. Allez, c'est parti. Le collègue qui vient d'embarquer la personne. Nickel. Bon, ben du coup, fin d'intervention. On va pouvoir reprendre tranquillement notre petite patrouille. continuer cette patrouille assez mouvementée de dingue. Regardez, on a Jésus ici, juste là, qui fait partie du solo. D'ailleurs, je voulais vous dire, petite anecdote en ce qui concerne la South Carolina Highway Patrol. Ça concerne le salaire annuel, ce que touche par an un State Trooper qui sort juste de l'académie. Donc, c'est entre 39 000, 39 000 dollars et 42 000 dollars. Voilà, j'ai voulu vraiment pousser les recherches pour cet épisode. Mais je trouvais ça sympathique de vous en informer. Je vous laisse faire le calcul un petit peu de ce que ça peut donner par mois. C'est quand même une sacrée paye. Bon, c'est peu, vraiment, pour les risques qu'ils prennent. Mais voilà, je tenais à vous tenir informés. J'ai trouvé ça sur une offre d'emploi pour la South Carolina State Trooper. Puisque oui, il y a vraiment des offres d'emploi. Voilà, donc entre 32 000 et 42 000 dollars. Ce qui est assez peu, finalement. Bref, c'est parti. Du coup, on va reprendre le service sur la freeway. Il faudrait qu'on passe, par contre, vite fait, au garage pour faire réparer l'avant de notre véhicule. Et puis donc, on se retrouve dans quelques instants sur la route. Ok, 76, c'est parti du coup. On va prendre ce véhicule en chasse. Je m'étais remis en contrôle radar au niveau de ce spot qui est fort intéressant. Bien, G75, donc je me tiens actuellement sur la Palomino Freeway direction nord. J'ai un véhicule sportif en excès de vitesse. Je passe en code 3 pour contrôle du véhicule. Ok, c'est parti. On va activer notre bodycam. Je crois que c'est une Ferrari, si je ne dis pas de conneries. Ouais, elle est vraiment en excès de vitesse. Ok, on va la contrôler. G75, donc, se rapproche au niveau de la Palomino Freeway, procède au contrôle. Ah non, ce n'est pas une... C'est une jester, apparemment. Ok, on va la faire garer. Allez. Ok, donc, G75, la personne se stationne Palomino Freeway direction nord. A proximité du champ d'éoliennes, je procède au contrôle. Ok, bon, cette fois, il ne s'est pas trop mal garé. C'est parti, on va aller se mettre sur le côté. Côté droit. Alors. Monsieur, bonjour. San Andreas State Trooper. Très bien, je vous demandais de couper le contact, s'il vous plaît. Vous me présentez permis de conduire. Assurance du véhicule et carte grise. Ok, il y a une odeur d'alcool, visiblement. Merci, monsieur. C'est parfait. Très bien, merci, monsieur. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui ? D'accord. Vous quittez les véhicules, s'il vous plaît, pour moi ? En attendant. On va se mettre sur le côté. Très bien, monsieur. Allez, venez par ici. Je vais vous détenir, simplement, dans un premier temps, d'accord ? Je vous passe les menottes. Le temps des vérifications. Donc, je vais vous demander de mettre les mains dans le dos. D'accord. Est-ce que vous avez des choses blessantes ou coupantes, monsieur, sur vous ? Bien. Alors, je vous détiens, simplement. Je vous le rappelle. En attente de plus d'éléments sur vous. Je vais vous fouiller. Et je vais vous placer à l'arrière de mon véhicule de patrouille. Ok ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... UZ Candom. Très bien. Bien, monsieur. Allez, c'est parti. Du coup, je vous place à l'arrière de ma voiture. Et je vous remettrai en circulation, si tout est OK de votre côté. Bien. Allez, c'est parti. On va le mettre à l'arrière de notre voiture. En attendant, comme ça, on va faire des recherches sur la personne. Parce que, bon, il me dit qu'il a potentiellement consommé de l'alcool. En plus, ça sent l'alcool dans son véhicule. Donc, on ne va quand même pas le laisser au volant. Je ne veux pas risquer un refus d'obtempérer ou quelque chose comme ça. Bien, c'est parti, du coup. On va aller voir au niveau du PC. Alors, Sophie Parker, c'est pas ça. C'est Mickaël. Ouais, c'est Mickaël. OK. Driver License Suspended. D'accord. Donc, il ne peut pas conduire. Donc, déjà, il a déjà été arrêté pour Expiry Driver License. Tac, tac, tac. Red Citation. Alors, voyons au niveau du véhicule. Rapide GT. Bien. OK. Bon, mais déjà, c'est clair et net. Il ne peut pas repartir. Alors, voyons voir ce qu'on trouve dans le véhicule. Bien. Donc, G75. Je vous informe que l'individu auteur dans mon véhicule va être interpellé et placé en détention pour conduite avec licence suspendue. De plus, excès de vitesse. Et je soupçonne, donc, un état d'ivresse à confirmer via éthylotest. Alors, voyons voir si on retrouve des choses. C'est Valpunz. OK. Métamphétamine. Très bien. Bon, en plus, il a de la mettre dans le véhicule. Donc, on ne va pas pouvoir le laisser repartir, évidemment. Donc, G75. Je demande une dépanneuse sur position. Donc, pour faire remorquer le véhicule qui présente un sac de méthamphétamine à l'intérieur. Tiens. OK. On va appeler une dépanneuse parce que le véhicule est en... En bon état. OK. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez quitter le véhicule pour moi ? Je vais vous expliquer un petit peu. Voilà. Hop là ! Ce n'est pas ce que je veux faire. Oh ! Le perso qui remonte à fond dans le véhicule. Très bien, monsieur. Donc, je vous informe que vous êtes placé en état d'arrestation. D'accord ? Pour plusieurs faits, vous roulez avec une licence suspendue. D'accord ? De plus, vous êtes en excès de vitesse. Et votre véhicule présente un sac de méthamphétamine. Donc, pour m'assurer que vous ne rouliez pas sous influence de quoi que ce soit, je vais vous tendre ce dispositif. Et vous allez souffler, faire un souffle long. Et continue dans cet appareil. Allez-y. Soufflez, s'il vous plaît. On va faire les drogues ensuite pour être sûr que vous n'êtes pas sous drogue. OK, il est positif. Très bien, monsieur. Vous êtes positif, d'accord ? Donc, vous conduisez sous influence. Donc, on va poursuivre avec les drogues. Vous mettez ça dans votre bouche et vous le frottez contre les parois de vos joues. C'est parti. Parfait. Alors, est-ce qu'il est positif ou pas ? Négatif, négatif. Très bien, monsieur. Très bien, je vous place donc dans mon véhicule. Comme je vous ai dit, vous êtes placés en état d'arrestation. Alors, c'est parti. On va le remettre dans notre véhicule. Voilà. Allez, go. Vous pouvez monter à l'arrière, monsieur. Voilà. OK, donc, j'ai 7-5 individus positifs à l'alcool. Bien, c'est parti, du coup. Cet individu étant positif, on va remplir un Arrest Report. Putain, comme quoi, un simple excès de vitesse peut vraiment nous amener vers des cas très particuliers. Allez, on va aller du coup dans Paid Records. Mickaël. On va créer donc un Arrest Report. Alors, il y a plusieurs charges. Déjà, licence suspendue. Drug possession. Alors, il a de la méthamphétamine. Possession of méthamphétamine. Qu'est-ce qu'il a d'autre, du coup ? Il a un excès de vitesse aussi, donc trafic, toujours. Tac, tac, tac. Speeding, speeding, speeding. Evading Arrest, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, on n'a pas... Bon, je vais lui mettre ça. Speeding. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup, sur cette personne ? Out of your own cream. Je crois que c'est à peu près tout. Tac, tac, tac. Ok, bon, c'est parti, du coup. On a enregistré, du coup, toutes les charges pour cet individu. On va pouvoir continuer. Direction, donc, le poste le plus proche. Il y a des petits points, là, sur la carte. Je ne sais pas trop ce que c'est. On ne va pas faire attention parce que c'est peut-être encore un événement ambiant aléatoire. Mais ouais, en tout cas, putain, cette personne, ça a vraiment été très loin, pour le coup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bien, G7-5, donc, 10-15 en cours. Direction, donc, le poste de Sandy Shores pour dépôt de l'individu. Ok, c'est parti. Donc, on se donne rendez-vous du côté du poste de Sandy Shores. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo, donc, dans la peau de la South Carolina Highway Patrol, vous aura plu. Évidemment, toutes les informations sont vérifiables sur Internet. J'aime bien, en tout cas, vous faire ces petites vidéos. J'ai eu de très bons retours sur les dernières vidéos, que ce soit Coastal Callout ou le LSPGFR. Je crois qu'en tout cas, ça vous plaît toujours autant. Ces petites recherches, si ça vous plaît, je vais continuer. Je vais vous en faire encore même plus. Et puis voilà. Bref, c'est parti, du coup. On se retrouve dans quelques minutes au niveau du poste. On va déposer, ou plutôt remettre cette personne à un collègue. Et puis, on va pouvoir rentrer au headquarters de la Highway Patrol. Alors, c'est parti. On dépose cette personne, un autre collègue. Collègue Shérif. Ok, nickel. Bon, d'ailleurs, je voulais vous dire, je vais garer mon véhicule. Je voulais vous dire que, en ce qui concerne les mods que j'utilise dans mes vidéos LSPGFR, sachez qu'ils sont disponibles sur le Discord Law Enforcement, qui est disponible dans la description. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, je vous ai mis les mods à jour, si vous aussi vous êtes curieux, que vous voulez aller voir un petit peu et télécharger les mêmes mods que moi, les véhicules, etc. Mais tout est disponible sur le Discord de l'équipe Law Enforcement. Bref, c'était Jordan. On se retrouve donc très bientôt. Le mec a l'air chaud là-bas. Le mec a l'air chaud. Bref, on se retrouve donc très bientôt, comme je vous disais, pour un autre épisode. Donc, LSPGFR, encore une fois, avec tout plein de services et tout plein d'informations. C'était Jordan. À la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501